Oui, bonjour, 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 bonjour. Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous, membres des Océans des Grâces, membres des Océans des Grâces Belgique, membres des Océans des Grâces Italie, Océans des Grâces Canada, Océans des Grâces International. En réalité, ce que je voudrais dire, c'est un petit message à l'endroit de tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui écoutent mes vidéos et autres. Juste pour vous dire merci d'être membre de ce groupe, de faire partie des hommes, des personnes qui me suivent. Bien aimé, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir dans mon groupe et pour vous de faire partie de ce groupe, de ce ministère et de cette mission que Dieu m'a confiée. Alors aujourd'hui, je suis ici en Italie et c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Je tenais toutefois à vous dire merci, à vous témoigner ma reconnaissance à l'endroit de tous les enfants spirituels, les loges et qui c'est, de tous les frères et sœurs, les loges et qui c'est. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous donne des nouvelles visions qui pourront vous aider à atteindre vos objectifs. Vous savez la vie, la vie est faite de visions. Bien aimé, toutes les routes que vous voyez aujourd'hui, c'est la vision de quelqu'un. Tout ce que vous voyez, c'est la vision de quelqu'un. Et lorsqu'on a une vision, la seule chose qui nous permet de la réaliser, c'est la motivation. Bien aimé, il y a des gens qui ont des visions, des visions, mais qui manquent de motivation. Et c'est pour cela que lorsque vous analysez bien, je suis un peu comme un motivateur pour certains, certaines personnes qui, en m'écoutant, retrouvent leur force, retrouvent le courage perdu et apprennent à se relever. C'est pour cela que je ne veux pas juste être comme un évangéliste, évangéliste, un évangéliste, un pasteur qui veut juste avoir le monopole sur ses enfants spirituels et contrôler tout. Pour amener les gens à réaliser leur vision, il faut leur apprendre à s'autodéterminer. S'autodéterminer, c'est être la personne qui se booste elle-même, la personne qui trouve toujours les moyens de se motiver, la personne qui trouve les moyens de s'encourager quand elle fait face à des difficultés. et pour moi, il est important que chaque enfant de Dieu, chaque personne qui a pour objectif de devenir quelqu'un, de réaliser une vision, de créer quelque chose, de faire la différence dans la vie, apprenne à s'autodéterminer, à s'automotiver pour avoir la capacité de réaliser beaucoup de choses. C'est ma vision pour vous parce que la vie chrétienne est faite de haut et de bas, même la vie en général est faite de haut et de bas. et il est très important que lorsque vous voulez réaliser quelque chose ou bien marcher avec Dieu, la première chose ou bien le premier facteur qui est à préserver soit l'autodétermination et l'automotivation puisque dans la marche chrétienne, il y aura toujours des moments de haut et de bas où vous aurez besoin de vous encourager vous-même lorsque ceux sur qui vous comptez ne seront plus là ou ne seront pas là. Bien ami, il est arrivé des moments où j'avais passé des nuits à me poser des questions, des nuits à me demander si ce serait toujours possible d'atteindre mon but, de réaliser ma vision. Il est arrivé des choses si douloureuses que je me posais la question si je pouvais les surmonter. Il y a des moments où on est dans son coin, des moments où tout semble flou et autres. Mais j'ai appris à m'automotiver pour réaliser ma vision parce que lorsqu'on veut réaliser une vision, on a parfois tendance à vouloir que les gens nous encouragent, les gens nous soutiennent. Mais la réalité est que chaque personne dans la vie a une vision. Chaque personne dans la vie a un projet. Donc lorsque vous allez vers à l'endroit des gens que vous sollicitez pour vous aider et qu'il se trouve que ces personnes ou ces gens sont occupés parce qu'elles ont aussi leur vision, on ne leur en veut pas, mais elles ont aussi leur vision qu'elles ont le droit de réaliser et qui des surcroît les empêche d'avoir le temps. Bien-aimés, la seule chose qui doit vous permettre d'avancer, c'est d'apprendre à vous auto-déterminer ou auto-motiver. Parfois, nous ne le comprenons pas et nous en voulons au monde entier en disant mais bon, j'ai demandé de l'aide à telle personne qui ne m'a pas aidé, j'ai demandé le soutien de telle personne mais elles ne semblent pas avoir le temps. il arrive parfois qu'on ait des paroles de ce genre-là qu'on traîne avec nous tout le temps parce que le frère ou la soeur n'a pas le temps de nous écouter, n'a pas le temps de prier ou n'a pas le temps de nous soutenir. Tout le monde a sa vision. Parfois, c'est quand les gens finissent de régler leurs problèmes qu'ils pensent à nous sauf des gens qui d'une manière auto-déterminée ont choisi de s'engager pour la cause d'autrui. Donc, vous devez savoir que pour arriver à réaliser vos visions, pour arriver, pardonnez-moi, pour arriver à mener à bien la mission que Dieu vous a créée, vous devez apprendre à vous auto-déterminer pour apprendre à réaliser vos projets sans que quelque chose ne vienne vous bousculer. voilà, tu peux parler, il n'y a pas de problème. Alors, je suis là pour motiver quelqu'un, je suis là pour encourager quelqu'un et lui dire que depuis l'Italie, je vous salue. Alors, je salue le frère Hervé Caboret, si depuis les États-Unis il me suit, je salue aussi Seco Ministre, je salue aussi le pasteur Mike, Cabamba, si je ne me trompe pas, je salue tout le monde et tous mes frères et soeurs qui depuis le Canada, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Ukraine, depuis l'Arabie Saoudite, depuis la Chine, depuis les pays arabes, depuis le Liban, depuis le Maroc, vous tous qui me suivez de tous les coins du monde, je vous salue. Voilà, vous tous qui êtes membres des Océans des Grâces, je bénis le nom de Dieu, j'ai des belles choses pour vous, des belles prières pour vous qu'on mettra en direct. Mon but, c'est de vous apprendre à être indépendant, par conséquent, pour vous rendre indépendant, je dois vous apprendre tous les secrets des prières possibles, mais sachez que, lorsque je promets de faire des choses, je vais selon un ordre, je vais selon une organisation, voilà, donc, soyez attentif, s'il vous plaît, soyez alerte, s'il vous plaît, et soyez vigilant pour ne pas manquer les messages. Aujourd'hui, j'ai pris que le Seigneur vous donne la force qu'il m'a donnée aussi, pour que vous soyez capables de réaliser tout. Pourquoi j'ai dit la force qu'il m'a donnée ? Lorsque j'étais en train de pleurnicher, en disant à Dieu que j'ai personne pour m'aider, qu'est-ce que tu veux, j'ai personne pour faire ceci, j'ai personne pour faire cela, et quelqu'un m'avait donné une prophétie, c'est une révélation, la dame m'a dit, éloge, ton livre, c'est à toi-même que Dieu va donner les moyens pour réaliser ton livre. N'ayant pas compris, j'avais commencé à chercher des éditeurs qui parfois m'envoyaient des messages bizarres, mais le Seigneur m'a permis de comprendre, éloge, j'étais fortifié pour résister à tout. à partir du moment que moi éloge, j'ai pris conscience du fait que j'étais le facteur déterminant de ma destinée, frères et sœurs, la réalité a changé, mais lorsque je croyais que tout devrait venir des autres, j'étais en retard. Bien-aimés, ne vous mettez pas en retard lorsque le Seigneur n'a pas dit exactement de qui viendrait votre succès, parce qu'il se peut que vous soyez le facteur déterminant de votre réussite, de vos réalisations, comme j'ai aussi été le facteur déterminant en plus de quelques personnes que le Seigneur a suscité pour m'aider. Aujourd'hui, je vous dis qu'il se peut que alors que vous êtes en train d'attendre que votre solution vienne d'ailleurs, vous soyez le facteur déterminant. Bien-aimés, quand on croit en sa vision, il faut se battre. Quand on croit en sa capacité de faire certaines choses, il faut se battre. Lorsqu'on se croit capable de tout avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Ce n'est pas tout simplement le fait de croire, mais c'est aussi le fait d'agir. Battez-vous parce que si on ne se bat pas, on perd toujours les combats. Quelques individus audacieux, quelques personnes audacieuses se sont crues capables de me déplacer et l'ont fait. Lorsque je vois que des gens m'ont déplacé pour aller en France, aux Etats-Unis, n'ayant même pas de sous sur eux, ils n'avaient aucun moyen, ils n'avaient pas de moyens financiers, mais ils ont dit on peut le déplacer. Ces gens-là sont accopiés. Lorsque je vois que des frères et des sœurs qui n'ont aucun moyen ont pris l'initiative, la décision, de dire on va déplacer le frère et l'âge et ont pu le faire, je pense que vous aussi vous êtes capables de déplacer les montagnes. C'est en fait ce dont la Bible parle. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne déplace-toi. comme ces frères et sœurs m'ont déplacé, vous aussi vous avez la capacité de déplacer qui vous voulez rien que par le fait de croire. Voilà, nous sommes ici en Italie aujourd'hui et on est déjà arrivé à destination. Je suis le copilote de mon frère Vecchio et je vais lui permettre de dire une parole avant qu'on ne descende, qu'on ne termine cette vidéo et juste pour vous encourager dans la réalisation de vos projets. Vecchio, Vecchio, tu as la parole. Ok. Bonjour frères et sœurs. En Christ, voilà, moi c'est Vecchio de Milano. Vraiment, le frère et l'eau je pense qu'il nous a apporté beaucoup parce que comme il venait de le dire avant de le déplacer jusqu'en Italie, on n'avait pas grand-chose. Mais avec l'aide de Dieu, avec la force, avec la prière, nous sommes arrivés à le déplacer. Donc pour cela, je vous remercie et je vous salue. Il faut les inviter en Italien quand même. Ok, va bene. J'ai invité à moi à Vecchio e Vano, à Vecchio e Vano via Tolliati, via Palmiro, Tolliati, 60 ans. Et le programme c'est demain, demain samedi, samedi 30 juin. Quelle heure? De 14h à 22h. Et le dimanche au premier juin, de 14h également à 19h. Voilà. Vous avez tout. Les adresses, les numéros sont sur le net. Donc voilà, vous pouvez regarder sur son profil, tout est tout. Vous avez tout. Donc voilà. Merci Vecchio. Et vos salus. Alors frères et sœurs, comme vous savez, demain c'est le 1er juillet, le 30, et après demain le 1er juillet. Venez prendre le contrôle de ce nouveau mois. et le 7e mois est déterminant, il faut apprendre à le contrôler. Cela va vous aider, que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureux de partager cette vidéo avec vous. Apprenez à vous auto-déterminer. Salutations à tous les Italiens. Ciao à tous les Italiens, à Vecchio, à Isabelle et toute son équipe, à tous les pasteurs qui se déplacent et aux pasteurs de l'église qui nous ont permis de faire la conférence chez lui et à tous les enfants de Dieu qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Je vous suis très reconnaissant. À mon frère Hervé, à ma sœur, à tous ceux qui se déplacent depuis l'Europe à travers l'Italie, je vous suis très reconnaissant. Venez prendre votre part de bénédiction. Je suis là, je vous attends. C'était Élogique ici. Le programme se déroule en ce 30 juin 2018. Pour ceux qui vont suivre la vidéo plus tard, comprenez que c'est un programme qui se déroule aujourd'hui en juin et qui commencera du 30 juin au 1er juillet 2018. Alors comprenez que si vous écoutez cette vidéo plus tard, ne vous déplacez pas plus tard. C'est maintenant. Ok ? Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.